Parlons du coronavirus, qu'est-ce que les Africains doivent craindre ? Nous savons que 80% de ceux qui vont contacter la maladie ne présenteront soit aucun symptôme, soit ils auront des symptômes bénignes comme la fièvre, un nez qui coule, une petite toux. 14% des cas auront une pneumonie sévère et dans les 5 autres, la maladie peut devenir critique, voire mortelle. Ce sont donc les 5% de ces cas sévères qui doivent faire peur en Afrique. Lorsque nous savons que nos systèmes de santé ne disposent pas des services appropriés de réanimation, capables de réanimer 100 personnes à la fois, nous devons mettre en place des mesures pour éviter des contaminations de masse. Dans beaucoup de pays africains, la mort est tout de suite déclarée lorsque le cœur arrête de battre, tout simplement parce que les hôpitaux n'ont pas de services de réanimation appropriés. Le cœur s'arrête et la personne est déclarée morte. Si la situation du coronavirus nous échappe, on aura plus de victimes comme à l'époque de la peste. Pour éviter que le pire arrive en Afrique, je recommande ceci. D'abord au gouvernement, la fermeture des frontières et une mesure d'isolement temporaire de 14 jours dans tous les pays africains. Limiter les déplacements des populations aux choses importantes comme aller à l'épicerie, donc à la petite boutique d'à côté, la pharmacie, etc. Cette période de 14 jours nous permettra d'identifier tous les cas existants, les traiter et empêcher la propagation. Et à la population, nous recommandons la responsabilité dans le respect des consignes mises en place, c'est-à-dire laver les mains régulièrement, limiter les déplacements aux choses urgentes pendant cette période de 14 jours, arrêter les visites chez les amis et même les parents, parce qu'en Afrique, on aime aller visiter les parents, et ainsi de suite. Arrêter de saluer avec les mains, éviter d'éveiller mortuels qui rassemblent des foules, des mariages, prier à la maison, arrêter les églises pendant un moment. Et pendant cette période, je sais que vivre en isolement en Afrique pendant 14 jours est un enfer. Du moment où nous n'avons même pas assez d'eau potable pour laver les mains. Et l'électricité, n'en parlons même plus. Je sais que beaucoup de familles vivent au jour le jour. Mais sachez ceci, si nous ne faisons pas cela, et que le virus se propage au même rythme qu'en Europe, nous allons compter des morts par milliers. Et ça, nous devons le savoir. Nous ne nous voilons pas la face. Si la Chine, qui est capable de construire et équiper un centre hospitalier en quelques jours, enregistre des milliers de morts, l'Afrique connaîtra pire si nous croisons les bras. Si la situation nous échappe, nous serons dans la catastrophe totale. Nous ne devons plus compter sur l'aide extérieure, au moment où ceux qui nous aident souvent sont eux-mêmes en train d'éteindre le feu chez eux. Il est temps que l'Afrique se prenne en charge pour sécuriser sa population. Il est temps que tout le monde parle le même langage afin de sauver des vies et sortir victorieux de cette guerre qui est déclarée pas contre l'humain, mais contre un virus. Merci.